La société civile zimbabwéenne a appelé à une journée ville morte ce mercredi 31 août 2016. Elle proteste contre le taux de chômage élevé, la pauvreté et les conditions financières difficiles dans le pays. Depuis plusieurs mois, la situation sociopolitique au Zimbabwe est tendue. Elle est émaillée de violences et de vagues de protestations contre le gouvernement du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1987. Ce gouvernement continue de nous frapper, de nous arrêter alors que nous ne faisons rien de mal. Nous manifestons pacifiquement. Aussi, zimbabwéens, nous vous invitons à rester unis. Ce gouvernement doit comprendre que nous sommes fatigués de la façon dont nous sommes traités. Nous avons des idées pour développer ce pays, mais il ne nous écoute pas. La croissance économique du Zimbabwe a ralenti ces dernières années. En 2014, par exemple, il s'est établi à 3%. Une légère amélioration est constatée en 2015. Aujourd'hui, l'économie de ce pays d'Afrique australe est marquée par un déficit budgétaire et l'expansion du secteur informel. A cela s'ajoute un nombre important de jeunes diplômés sans emploi. La situation politique du pays en ce moment est alarmante. Les citoyens sont réprimés par la police. Il n'y a pas de devise, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Notre balance commerciale est déficitaire depuis des années. Nous appelons au changement pour que la bonne gouvernance ne soit plus un slogan, mais une réalité. Rappelons qu'au mois de juillet 2016, Harare, la capitale zimbabweienne, avait été le théâtre de rassemblements et de manifestations spontanées. Durant une semaine, les manifestants protestaient contre le retard de paiement de salaire.